Je voudrais dire merci, merci ça veut dire pitié en fait, merci à Yannick Haenel, merci à Hugues Bachelot, merci à Claire Soubrane, merci aussi aux bénévoles qui m'ont raconté des histoires de sorcières au déjeuner. Voilà, c'est une belle salle, je suis contente d'être ici. Venons-en tout de suite au titre énigmatique de cette conférence qui n'en sera pas une, la jouissance politique des amants, sous-titrée Dialogue des morts au style indirect libre. J'ai rajouté ça entre temps, au style indirect libre. La jouissance politique des amants, Dialogue des morts au style indirect libre. Alors la première section du titre est de Yannick Haenel, c'était un peu, disons, la formule de son invitation, attendue bien sûr que je connais Yannick uniquement, quasiment par ses écrits. On a dû se saouler une fois ensemble. C'est tout. Voilà. Et ma réponse à cette formule, c'est Dialogue des morts au style indirect libre. À toi qui es riche de l'expérience intérieure. À toi qui es riche de l'expérience intérieure, je veux raconter ce que Lucien, Fontenelle et Fénelon m'ont appris. C'est au royaume des ombres que l'on converse le plus librement sur les mœurs des hommes. On appelle ces conversations Dialogue des morts. Ceux qui y prennent part sont des morts anciens et des morts modernes. Ils échangent leurs idées dans l'ici-bas, sans souci de ce qui les séparait dans l'ici-haut. Le temps, l'espace, la condition sociale, le genre, la langue. Le premier dialogue des morts jamais écrit est celui de Lucien de Samoastre, au IVe siècle avant notre ère. Il s'ouvre sur un échange entre la courtisane Frinée et l'empereur Alexandre. Selon les ragots d'un grammairien, Frinée demandait plus d'argent pour une nuit qu'il n'en fallait pour reconstruire les murailles de la ville de Thèbes, détruites par Alexandre. Ensemble, ils dialoguent sur la puissance des caractères. D'autres, après eux, s'interrogent sur la vanité et sur l'indiscrétion ou sur la manière dont les grandes choses se font. Le ton est tranquille, car les morts qui ont de l'esprit regardent les choses d'ici-haut avec davantage d'indifférence. Les dialogues sont brefs, ils arrivent vite au bout de la matière. Pour ma part, je ne donne que des dialogues entre des morts modernes. Ce n'est pas le seul écart que je fais avec ce genre littéraire. La matière de mes dialogues est toujours la même, la jouissance, dont les morts discutent en situation politique. Par situation politique, j'entends une discussion publique sur l'agora de l'ici-bas, au milieu d'une foule, à la manière des philosophes de l'Antiquité. Je conserve également dans chaque dialogue un même mort, le mort, Georges Bataille. Ce qui se fait sans peine, car sa théorie de l'érotisme n'a pas fini de provoquer les modernes et les anciens. Un dernier écart est de faire dialoguer les morts par la pensée, sur le mode d'une télépathie, grâce à l'emploi du style indirect libre. La décision a été prise pour souligner la fidélité de la fiction documentaire aux écrits et aux convictions des personnages que je m'emploie à rendre reconnaissables par-delà leur nomination. Les morts que je présente aujourd'hui échangent sur ce qui fait pouvoir, le politique, et ce qui est puissance, l'amour. Il se demande s'il y a une vérité dans la jouissance et s'il est possible de jouir dans une société égalitaire. Il parle depuis l'œil encore ouvert de la victime. Il parle depuis l'expérience vécue de l'agonie. C'est un jeu onirique. Comme la vie, la mort est un rêve. De ce rêve, nous nous éveillerons au ciel, loin des tombes avides, pour y cueillir des roses tranquilles. Leurs parfums ne se respirent pas. Elles laissent échapper les effluves nécessaires à la migration des âmes. Portés par ces vents fleuraux ou stellaires, nous irons d'infini en infini avant de trouver la bonne demeure. Ce sera le trou noir des imaginations ou les commencements de la mémoire, les recoins d'un cœur qui tombera à son tour en poussière, le bord d'un œil bientôt rongé par les vers. Mais avant cela, avant de se loger dans un impossible recoin, il y a le séjour au royaume des morts que les anciens nommaient les enfers, là où il faut attendre, la remonter. Premier dialogue. Georges Bataille, Timothée Liri, Suzanne Zontag. Georges Bataille s'impatiente, s'angoisse. Aujourd'hui, plusieurs âmes sont déjà remontées. Elles sont sorties de l'état reptile qui les tient dans cette cuvette où il ne sait s'il attend la chasse d'eau ou la grandeur de l'océan. Bataille gratte le fond avec son âme désormais animale. La chute ici-bas, il l'a oubliée. Il lui semble ne faire depuis toujours qu'attendre la remontée. La topographie est simple. L'ici-bas, le monde des vivants, et l'ici-haut, du jugement dernier. Certains font la remontée tout de suite, d'autres attendent plus longtemps. Les vivants ne sentiront qu'à peine le passage d'une âme défunte entre le monde de l'ici-bas et de l'ici-haut. Ce sera une sensation furtive, l'impression de reconnaître quelqu'un, de voir un double, le passage d'une ombre ou une variation de température. Les cigales siffleront plus fort, les oiseaux interrompront leur champ, le chat se fera écraser. À moins que l'ici-bas et l'ici-haut soient des mondes parallèles. Bataille a perdu le sens de l'orientation. L'infini n'en finit plus. Mais qu'importe le devenir, quand donc viendra son tour ? Quand sortira-t-il de cette nouvelle agonie ? Du fin fond de son angoisse, bataille s'en venir l'ombre psychédélique de Timothée Léry. Il reconnaîtrait ce parfum de hippie entre mille, « The Summer of Love ». Il doit préparer sa remontée lui aussi. Bataille s'impatiente davantage en devinant ce qui vient. Une dispute sur la jouissance entre l'extase et l'orgasme. Un playboy à la main, Léry soupire de ne plus pouvoir se branler. Il s'approche de bataille et le salue, l'appelle l'abbé C, le prêtre défroqué, et soupire de ne plus pouvoir se branler. Bataille acquiesce sur sa condition de prêtre à la Bibliothèque nationale. Et oui, défroqué. Après tout, pourquoi pas en cet état d'âme où il n'est plus guère de connaissances tremblées, puisque la mort est dépassée. Il peut bien se voir ainsi, en mystique, qui sa vie durant a joui du verbe. Léry lie dans les pensées de bataille, car au royaume des morts, pas de crâne pour les cacher. À son avis, jouir du verbe est une perception trop sublimée. Lui, il veut sentir, il veut toucher, il veut la sensation du toucher électrique de l'orgasme. Léry espère que la remontée lui redonnera ce toucher qui secouait son corps sous LSD. Entre la mystique et la chimie, il a choisi. Jadis, il était considéré comme l'homme le plus dangereux des États-Unis, un gourou plusieurs fois arrêté qui prêchait l'expansion de la conscience par la drogue et l'orgasme généralisé. Léry donnerait son âme au premier curé défroqué pour retrouver le plus puissant aphrodisiaque qu'au l'homme ait jamais découvert. Sous LSD, il est possible de passer une demi-heure à faire l'amour avec son propre souffle seulement, grâce aux milliers de modifications des sens et des cellules que produit cette drogue. La communication sexuelle n'est plus seulement l'accumulation successive de pressions et d'interactions de nature très locale au niveau de ce que les psychologues appellent les zones érogènes, concept vulgaire. C'est comme si chaque cellule du corps, chacune des milliards de cellules du corps, faisaient l'amour avec chacune de celles du corps de l'autre. La main ne caresse pas la peau, elle y sombre, elle s'y fond, et retrouve d'ancestrales sources d'extase qui dormaient en elle et que le rêve lui-même ne permettait pas de connaître. Un jour, durant une séance sous LSD avec sa femme, elle s'est penchée vers lui et a touché légèrement la paume de sa main avec son doigt. Immédiatement, une centaine de milliers de terminaisons nerveuses explosèrent dans la main de Léry, en un orgasme très doux. Une énergie extatique palpita le long de son bras, fusant jusqu'à son cerveau. Une autre centaine de milliers de cellules explosèrent encore en un plaisir pur et délicat. Le doigt de sa femme semblait à des dizaines de kilomètres de la paume de sa main, l'un et l'autre reliés par un entremêlement de fils d'argent irradiant et de barbe à papa. Une exquise énergie émanait ainsi du doigt de sa femme, des courants de ravissement tantôt éthérés, délicats, frémissants, tantôt vifs et colorés. Bataille regarde le feu d'artifice qui jaillit du doigt de la femme de Léry. Il compatit devant ce manque de toute défonce. Léry est comme un soldat amputé que tourmente des membres fantômes. Il voudrait retrouver la joie de contempler cette urgescence. Il ne le déteste pas, mais il pue le laboratoire et la pharmacie. Rien de l'extase religieuse d'une femme au stigmate ouverte à la visitation du Christ. Bataille se transsubstancie. Il devient en pensée le divin marquis qui brise les murs d'une prison par le désir corrosif d'assouvir sa violence. Un tel désir de mort dans la jouissance fait perdre toute forme aux existences. Pour l'être pris dans cette violence, plus rien ne fait sens que l'agonie. Attendre à côté d'un lit, attendre l'inévitable et entrer dans l'arène sacrée de la communication non-verbale. Bataille pense alors sur le lit de la dernière heure et à son souffle minuscule. Belle est la vie du souffle. Belle est sa mort aussi. C'est là qu'il a compris le sacré, le monde des amants, la communication par-delà le communicable, l'instant de la destinée qui met en échec le jeu social des hommes, mais tanue tout ce qui n'est pas la vérité d'une émotion. Il lui a semblé que depuis ce jour, le souffle minuscule de l'or était resté entre ses doigts comme un filet de lumière dans l'obscurité. Son souffle d'agonie et de jouissance, sa petite et sa grande mort. Quand il pense alors, bataillez toujours au crépuscule de lui-même. Le front grand ouvert, l'irriche à Sade et les scènes d'extrême-anction pour penser à ces couples sous LSD qui peuvent faire l'amour pendant des heures d'affilée, à la limite de l'épuisement, mais sans jamais paraître épuisés. Il revoit les grandes heures de la révolution culturelle et sexuelle, mais il est vite interrompu dans ses visions par l'ombre de Suzanne Zontag. Zontag a vu de loin les lueurs de la souveraineté masculine et des happenings. Elle a décidé de s'inviter. Elle pense que faire de la vie sexuelle une métaphore de la liberté est une fausse voie pour les femmes. Bien sûr, elle refuse le double standard, ce mot qui désigne le jugement différencié d'un acte selon qu'il est fait par un homme ou par une femme. Par exemple, dans le cadre matrimonial, une femme sera plus sévèrement jugée qu'un homme pour son infidélité. Mais surtout, elle pense que ce n'est pas par la sexualité que la femme peut trouver une libération authentique. Parce que la sexualité est pourrie par les stéréotypes de la domination masculine et les situations d'infériorité féminine. Parce que la sexualité est d'abord une chose privée. Et même une chose asociale. Une chose dans laquelle on se retire de la communauté. La situation idéale de la vie sexuelle, c'est le huis clos. La sexualité est profondément apolitique. Ce qui est politique, c'est la lutte. Et cette lutte n'aboutira à l'égalité que si la femme entre dans la politique. Cela ne veut pas dire se présenter comme mère de son village. Cela veut dire remplir des métiers en égalité avec les hommes. Ce n'est donc pas dans la sphère privée de la sexualité que la femme sortira de l'esclavage qui est le sien depuis la nuit des temps. C'est en agissant dans les champs politiques, social et économiques que peut s'opérer une vraie libération, une prise de pouvoir à égalité entre les hommes et les femmes. Deuxième dialogue. Georges Bataille, Henri Michaud ou Nika Tzurne. Georges Bataille ne connaît pas la femme qui est avec Henri Michaud. Elle ressemble à Nika Tzurne, mais ce n'est pas elle. Enfin, il ne lui semble pas. Elle est attirante comme une liane, même pour un esprit sans corps. Elle est pleine d'aliénation. Elle cherche à comprendre la jouissance des fous, une jouissance qui s'hallucine seulement, ne se réalise pas. C'est une perception sans corps. Bataille observe Michaud se taire comme le bleu de la mer. Il se souvient avec gratitude de sa lettre où il lui disait avoir aimé les larmes d'Eros. C'était peu de temps après la vente collective d'œuvres d'art que des amis avaient organisées pour réunir de l'argent et lui acheter à lui, Bataille, un appartement digne de ce nom à Paris. Michaud avait participé en donnant des aquarelles sublimes. Bataille n'a jamais pu lire ce que Michaud a écrit quelques années plus tard sur le problème d'Eros dans l'état de folie, le problème d'Eros en état d'aliénation, assiégé de présences multiples. Thurne n'a pas pu lire non plus le texte de Michaud paru en 1972, mais elle sait bien l'expérience de la jouissance aliénée, aliénante, l'expérience de jouir par une autre qui n'est pas elle, mais qui est en elle, une autre qui est au bord de la mer, une femme au bord d'une mer inconnue. Les vagues l'atteignent d'abord ses pieds, puis ses genoux, ses cuisses, son pubis, son ventre, ses seins, sa gorge, son rire, et puis les vagues se retirent en agrandissant sa chevelure d'algues multiples. Chacune des vagues la roule, l'enveloppe et la met en jouissance. Non, à l'extrême bord qui précède la jouissance. Et à ce moment exact, au sommet, là où l'écume naît, la vague se retire, se trouve retirée, la laissant seule, insatisfaite, mais pour quelques secondes à peine, tout juste le temps de creuser en elle un désir plus vif, plus neuf. Car la mer revient déjà comme une respiration, avec les vagues qui roulent jusqu'à elle et la renversent, et la mettent presque en jouissance, une jouissance qui eût été inouïe, fantastique, qui arrive sur elle, qui est prête à s'abattre sur elle et à l'emporter. Mais le reflux, brusquement, lui reprend la vague, la laisse insatisfaite sur la grève, martyr sans larmes, car à peine se désole-t-elle que la mer revient, avec élan, rejetant ses vagues vers elle, l'enroulant avec plus de force encore. Cette fois sauvée, la retournant, la possédant, et dans l'instant l'abandonne, part et partie, puis revient avec ces vagues qui de nouveau l'enlacent, langues qui vont la combler au moment fatal revenu. Et tout cela va de plus en plus vite, et tout cela va de plus en plus fort, et plus le mouvement s'accélère, et moins les vagues sont des vagues de mer véritable, de la mer salée, des plages de l'ici haut, que l'on connaît, mais une mer immatérielle qui la roule presque à mort, avant de la reprendre amoureusement, sans cesse. Michaud connaît ces vagues folles qui découvrent un être, homme ou femme, comme la jouissance découvre. On est découvert de ses habitudes, découvert de ses ambitions, découvert de ses lâchetés, découvert de ses compromis, découvert de ses peurs, découvert de son train-train, de ses habitudes, découvert, oui, comme seul l'amour découvre ce qui est absolument unique en chaque être, découvert par la jouissance. Bataille hoche intérieurement la tête. La jouissance découvre, mais à qui sait voir ? C'est l'histoire de l'œil que de s'ouvrir et de jouir en s'ouvrant, de jouir en découvrant, de jouir en découvreur. Face au soleil de l'œil, aussi obstinément aveugle à tout ce qui n'est pas la jouissance, qu'un anus est obstinément fermé à tout ce qui ne l'ouvre pas, les amants s'exposent radicalement. Ils se tiennent devant l'amour comme devant la mort, avec la même passion, avec la même angoisse. Leur jouissance chasse par saccade ce qui alienne la liberté. Leur jouissance est un attentat contre la société. Thurne n'a pas supporté cette passion. Héros est devenu sans fantôme. Pendant ces crises de schizophrénie, une voix se mélangeait à la sienne, des vibrations, comme si des petites bêtes parlaient au-dessous de la terre qui ressemblaient à des écureuils. Ce n'était bien entendu pas la voix qu'elle avait dans la gorge, mais une voix qui se nouait à sa propre voix, comme si on l'avait brisée pour la remplacer par une autre. La voix d'Héros parlait dans sa voix, se démultipliait en plusieurs voix, obscènes, des voix qui lui parlaient de son sexe, lui ordonnaient de jouir, de plonger dans la mer, de s'y noyer. Mais l'orgasme, même s'il survenait, ne les faisait pas taire. Héros voulait que cela recommence. Il bougeait les lèvres de Thurne, un muscle plus fort que sa propre lèvre l'actionnait pour qu'il prenne voix dans sa gorge, s'enfonce dans son larynx. Quelquefois, elle avait des larmes, mais très vite, d'autres plus grosses survenaient. Ça lui faisait l'effet qu'on pleurait dans ses yeux. D'autres fois, elle écrivait pour se délivrer des voix, imposer la sienne sur la page, mais très vite, les mots écrits étaient répétés à son oreille par une bouche pleine de scènes pornographiques et de fellations, une bouche pleine de voix qui voulaient la faire jouir constamment. L'érotomanie mettait sur elle des ombres comme des visages collés au sien, comme des sexes collés au sien, des ombres chinoises s'agglomérant sur son corps pour la pénétrer, des ombres jouissantes, hors d'elle, des ombres pleines de mort. Elle avait voulu s'en délivrer, mais même ici-bas, elle était hantée par des doubles jouisseurs, hantée aussi par des doubles refuseurs, ce qui est un tout autre chapitre. Pour Michaud, c'est le même chapitre, le chapitre des divisions intérieures et des multiplications au-dedans, le chapitre des fantômes et des voix insubordonnées, le chapitre de ce qui fait résistance à la raison instrumentale, calculatrice, à la raison qui n'a pas su prendre les distances de l'auto-observation. C'est le chapitre du langage qui ignore le chant, le chapitre de l'intelligence qui ne sait plus s'orienter sans machine, le chapitre de l'amour qui a oublié le poème devant la pornographie documentaire. C'est le chapitre du rythme perdu qui ne sait plus la frappe sûre des cœurs qui s'accordent et échangent leurs pulsations avec l'univers. Pour retrouver ce rythme, le va-et-vient des corps doit devenir le va-et-vient des souffles. Les amants emprunteront alors le véhicule de diamant de la respiration méditée. Le plus inférieur des chakras s'ouvrira, celui se trouvant dans le périnée et où demeure enroulé sur lui-même un serpent endormi, la déesse Kundalini, Le but du yoga tantrique est d'éveiller Kundalini, de l'obliger à s'élever, à pénétrer l'un après l'autre les sept chakras situés le long de la colonne vertébrale pour atteindre finalement le centre supérieur, le lotus aux mille pétales qui siègent dans le cerveau. La jouissance se propagera alors du microcosme des corps au macrocosme de l'univers en exclamation mystique. Oum fat ri Troisième dialogue Georges Bataille Rosa Luxembourg Bataille ne peut s'empêcher de nourrir l'espoir qu'en traversant le monde des vivants pendant sa remontée, il apercevra une dernière fois un corps de femme. Il attend, il espère, il prie, il marmonne les mots d'une adresse à personne. Il sait laisser dire qu'au moment où l'âme est appelée, elle déplie sa transparence comme des ailes et devient une monade translucide qui remonte vers la surface comme une bulle de savon tournoyant dans la lumière des souvenirs d'enfance. Elle remonte jusqu'au lieu d'ignorance et de non-savoir. Après, c'est l'inconnu, la mer allée avec le soleil, le poème qui explose dans le bleu absolu. Bataille à foi en l'innocence, il croit à la puissance de l'émotion. Il a l'intuition fulgurante d'un romantisme politique où la jouissance parce qu'elle est pure dépense viendrait renverser le principe bourgeois de la sexualité reproductrice, la sexualité productrice de généalogie et de descendance. Jouir pour ne plus s'appartenir, jouir d'un pur amour qui n'attend rien en retour, à chaque instant prêt à mourir. Bataille veut la subjectivité démise par la jouissance. Une tête est coupée, les amants sont assez fâles, aucun espoir de rédemption. Leur amour est plus pur que celui du Christ, plus pur que celui de Dieu, un amour si pur qu'il est une hérésie. C'est la révolution. À ce mot, bataille voit venir l'ombre de Rosa Luxembourg. Luxembourg ne consomme pas l'opium du peuple, elle se méfie de l'ivresse et de la religion. Pour elle, la poésie ne rime pas avec sacré. La poésie rime avec vérité. Car elle a appris des tournesols que la révolution est une manière de regarder la mort en face. Mais elle ne veut ni sacrifice ni sang. Elle ne croit pas en l'extase collective, à l'émotion des foules que l'on manipule ainsi plus aisément. C'est le pain béni de la propagande. Il faut un dirigeant, une tête politique, une tête incorruptible qui pense au-delà de sa propre destinée. Luxembourg est pacifiste. Elle veut une révolution à l'écoute de la vie, à l'écoute de chaque vie. Elle milite contre la guerre, on la met en prison. Elle regarde le ciel. La lumière du soleil ourle d'un blanc éclatant d'écume des nuages dont le cœur est tout à fait gris, d'un gris très expressif, passant par toutes les nuances du voile argenté le plus doux au ton orageux le plus sombre. Elle aime la beauté et la richesse du gris, si distingué et si pudique, qui offre tant de possibles. Des mésanges grises, elle a appris le chant communautaire qui flotte dans l'air et se communique aux villes, aux campagnes, à chaque maison. Le chant qui produit mille petits liens imperceptibles entre des milliers de créatures petites et grandes. L'état d'âme romantique est l'émotion physique et spirituelle d'être reliée à tout, mystérieusement, même derrière les barreaux d'une prison. Cette émotion seule fait les révolutions. C'est une joie politique, la jouissance d'appartenir à la communauté des vivants, la jouissance quotidienne d'être une vie comme une autre, en droit d'exister sans contrainte, sans hiérarchie. Des chicorées bleues, Luxembourg a appris que la passion est aussi la patience. Leur nom populaire en allemand est Warte, en souvenir d'une jeune fille abandonnée par son amant. Elle l'attendit si longtemps en portant son regard au loin qu'elle prit racine et devint une fleur à la couleur du ciel, une chicorée bleue, justement. Bataille est sensible à la critique de cette femme qu'il admire secrètement. Petite, un peu grosse, avec sa démarche chancelante, son regard scrutateur, sa bouche molle et ses lèvres qui joignent révolution et émotion. Elle avait un sens des affaires énergiques et une sexualité libérée. La veille de son assassinat, des coups de crosse sur la nuque et une balle dans la tête par les corps francs durant la révolution allemande en 1919, elle a 47 ans et 10 ans de prison derrière elle, Luxembourg a téléphoné à Paul Lévy, son avocat, un ancien amant. Ce jour-là, elle lui a demandé de défendre les droits des gardiens de prison. Durant ses nombreux séjours entre quatre murs, la révolutionnaire a vu que les geôliers travaillaient dans des conditions particulièrement déplorables. Bataille est convaincue qu'un geste pareil relève de la sainteté, d'une sainteté politique. C'est parce qu'elle a dit aux pauvres la vérité que Luxembourg a été assassiné. Un jour, il y aura une revanche des fleurs et de la nature entière au nom de Rosa la Rouge. quatrième dialogue. Georges Bataille, Edith Piaf. Georges Bataille pense à la fête. Il revoit Paris en délire sous le soleil et sous la joie. Dans la musique, les cris, les rires éclatent et rebondissent. C'est un jour de balles et de feux d'artifice sur la place publique, un 14 juillet, où le peuple de Paris est dehors avec sa force de décapitation. Bataille à des envies de bordel. Il sursaute quand Edith Piaf arrive. Elle n'a pas vraiment l'air de vouloir dialoguer. Elle voudrait chanter mais elle ne peut pas. Dans l'Issiba, la vocalisation n'est que pour les anges. Peut-être après la remontée. Piaf l'espère en tout cas. Elle regarde Bataille et ses pensées solaires d'ivresse collective. Elle se souvient du jour où une femme étourdie, désemparée au milieu de la foule, étant portée par cette dernière, jetée en un mouvement commun et involontaire entre les bras d'un homme contre le torse d'un inconnu. Une formidable joie pleine de micro-organismes et de transpiration les écrasent l'un contre l'autre, les soudent l'un à l'autre pour qu'ils ne forment qu'un seul corps, les accouplent, les enchaînent, les soumets à la jouissance. Un cri rauque les transperce et se prolonge aigu en passant de la joie à la souffrance quand soudain la foule les arrache l'un à l'autre, chacun emporté là où ils ne pourront jamais se retrouver. Mais Bataille connaît la chanson. Cinquième et dernier dialogue Georges Bataille, Michel Léris. Bataille voit arriver son ami Michel Léris tout excité. Il a son air de taureau. L'ethnologue a un nouveau conte aztèque à lui raconter. Il était une fois un homme et une femme qui voulaient un animal domestique. Un animal dont la constitution soit à deux bouches ou deux orifices. Ils allèrent dans la forêt mais n'en trouvèrent pas. Ils poursuivirent leur chemin et dans une plaine herbeuse, là, sur un brin d'herbe, ils trouvèrent un ver. Ma patte sec était son nom. Il était parfaitement calibré et entièrement blanc, laiteusement blanc. C'était un ver épais, attendrissant avec des manières de chien. Ils décidèrent de le ramener à la maison et de l'élever. En arrivant, ils fabriquèrent une petite assiette en argile sur laquelle ils posèrent le ver. Ils voulaient maintenant donner à manger au ver pour qu'il soit plus large, plus long et rapidement apte à leurs intentions. Ils partirent du principe qu'ils mangeaient de tout, comme un porc et ils lui donnèrent des carottes, de la salade, des mangues et toutes sortes d'autres choses comme des patates. Mais le ver n'en voulait pas. Il ne mangeait rien. Après quelques jours, il devint de plus en plus mou, transparent, bientôt translucide comme un ver d'eau sous un ciel sans étoiles où tout menace de disparaître, de s'engloutir dans la nuit. Un jour, l'homme tua un oiseau. Ma patte sec ne voulut rien manger de l'oiseau. L'homme l'ouvrit et lui offrit les entrailles, les poumons, le foie, tout ce qui est à l'intérieur d'un poulet. Le ver ne mangea rien. Alors l'homme lui tendit le cœur de l'oiseau et il le mangea. Maintenant, il savait ce que mangeait le ver. L'homme tua chaque jour des oiseaux et donnait leur cœur au ver. Ma patte sec se mit à grossir. Il grossissait à vue d'œil. L'homme et la femme fabriquèrent une nouvelle astiette en argile plus grande pour le poser dessus. Mais bientôt, il n'y eut plus d'oiseaux. Alors l'homme tua des sangliers, des tapirs et toutes sortes d'animaux dont il donnait le cœur à ma patte sec. Le ver, dévoreur de pulsations, bouche à rythme, continua de grossir au point de devenir parfait pour les intentions initiales du couple. L'homme et la femme fabriquèrent une nouvelle assiette en argile pour le poser dessus, cette fois grande comme un lit. Mais l'homme lorsqu'ils voulurent éprouver sa constitution à deux orifices, le ver ne s'ouvrit pas. Il demeura fermé de bout en bout. Ils pensèrent que ma patte sec devait manger davantage et animés par leur désir de voir s'ouvrir les voies closes, tuèrent davantage d'animaux. Le ver mangeait les cœurs mais ne s'ouvrait pas. Il grossissait avec ses deux yeux aveugles et sans paupières. Bientôt il n'y eut plus d'animaux. L'homme se mit alors à tuer des gens et il donna leur cœur au ver. Au premier cœur humain, les orifices de ma patte sec s'ouvrirent largement. La femme et l'homme s'y ruèrent. Le ver ondulait avec frénésie, obscène et blême, perdant un peu de sang des cœurs qu'il avait mangés. Il lui fallait donc davantage de cœurs pour la jouissance, davantage d'énergie pour une telle activité. L'homme tua encore plus de gens avec une flèche aussi grosse que la main, aussi grosse que les cœurs qu'il arrachait des corps et dont il nourrissait le ver pour y écouler son extase et celle de la femme se tordant à l'autre bout. L'homme et la femme étaient contents de leur animal domestique absolument satisfait. Mais après un certain temps, l'homme avait tué tous ceux qui vivaient dans la région. Il dut aller plus loin, dans un autre village. Là, il tua beaucoup de gens et donna leur cœur à ma patte sec. Les villageois se demandaient qui les avait tués. Ce ne pouvait pas être un jaguar. Un jour, l'homme vint comme d'habitude dans le village pour tuer des gens. Une fillette était assise devant une hutte. Il la tua d'une flèche et lui retira le cœur. Le frère qui était à l'intérieur de la maison vit cela. Il sauta hors de la hutte, arracha la flèche du corps de la fillette et tua le meurtrier avec. Les autres habitants vinrent et placèrent la dépouille de l'homme au milieu de la place ouverte du village et tirèrent des flèches de désespoir et de haine sur lui. Quelques jours plus tard, l'homme ne revenant pas à la maison, sa femme s'inquiéta. Ma patte sec avait faim. Elle se demanda ce qui avait bien pu arriver à son mari. Puis, elle dit au vert d'aller chercher son père. Au début, ma patte sec ne bougea pas. Finalement, il se leva et quand il se leva, sa tête commença de s'élever vers le ciel. Quand la tête atteignit le ciel, la queue était encore sur la terre. Ma patte sec regarda autour de lui et vit la dépouille de l'homme au milieu de la place ouverte du village, criblée de flèches. Ma patte sec appela la mère et ils se mirent en route vers le village pour aller chercher le père. Ils pleurèrent sur sa dépouille que ma patte sec honorat comme il se doit. La mère voulait jouir aussi dans le deuil absolu. Mais ma patte sec s'y employa si fort qu'il lui arracha les entrailles. Le vert dévora alors les cœurs des deux cadavres et devint si gros qu'il entoura tout le village de sorte que personne ne pouvait en sortir. Les gens tiraient des flèches sur ma patte sec semblables à un serpent doué de deux orifices, chacun œil sans paupières. Malgré les flèches, ma patte sec grandissait et grandissait encore si bien qu'il finit par s'étendre sur tout le village et par tuer tous ceux qui l'habitaient. Il dévora les cœurs des gens tués et continua de grossir, grossir et plus il grossissait et plus il montait dans le ciel. Quand la nuit vint, ma patte sec était devenue la voie lactée. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage Sous-titrage